Voilà le mécanisme numéro 4. On distingue une cam, un rouleau, un piston. On peut observer le déplacement du piston. Ça fonctionne dans les deux sens. En fait, cette pièce était manquante. Actuellement, on l'a remplacée par une petite pièce en bois qui demandera à être finalisée en une pièce en métal. Ici, une liaison nil-stop qui n'est pas très heureuse pour le moment. Ici, pour éviter la rotation, on a comme une vis pointeau dans une rainure. Elle aussi était manquante et on a eu la chance de la retrouver dans nos pièces d'horlogerie. Une difficulté aussi, c'est ce guidage qui peut facilement être hyperstatique. En serrant ses huit vis, on peut provoquer un désalignement qui bloque le piston. Actuellement, le piston descend par gravité. On peut imaginer aussi un petit ressort qui viendrait appuyer le galet sur la cam. Ce mécanisme nécessitera aussi une embase en bois à fabriquer sur mesure. Voilà pour un mécanisme qu'on a trouvé incomplet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !